Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour tester un barbecue texan j'ai pris le moins cher 60 euros regardez moi ça comme il est beau un mini smoker pour rendre la viande tendre et il est solide Ne vous inquiétez pas il y aura de la merguez et ce ne sera sûrement pas le seul cette année donc abonnez vous si vous voulez en voir d'autres bienvenue au nouveau un pouce plus une calorie englouti c'est parti désolé jamais la brague est ouverte en début de vidéo on commence bien alors qui m'intéresse dans ce barbecue c'est qu'il est portable on peut donc transporter ses merguez fumantes partout est ce que c'est grand allez je monte les pieds il y a pas mal de montage je vais vous montrer ce que j'ai pris mais ne vous inquiétez pas il y a du fromage artisanal des marinades on va faire une super recette spécialement pour ça j'ajoute la petite tige ici la poignée qui va juste là hop à ce prix là il ya déjà un gros problème avec les tiges regardez je ferme j'ouvre il n'y a plus rien donc il faut les remettre à chaque fois ça tient pas il n'y a pas de fixation par contre ce qui est cool c'est qu'on a une ventilation et juste là un magnifique thermomètre qui monte quasiment à 400 degrés juste ici on a une petite aération et déjà je peux vous dire que c'est pas hyper au point parce que quand on tourne il faut laisser un peu de marge ça se dévisse vous voyez je vous montre la notice on y voit que dalle après on va me dire que je fais balle les choses que dalle et même problème on a deux aérations sur le côté mais regardez ça bouge un petit peu et une autre juste là ici on ajoute un petit compartiment à les dernières étapes on ajoute les bacs à charbon et la grille allez j'ai faim alors j'ai pas beaucoup de charbon c'est possible que qu'on finisse avec du bois j'ai fait une heure et demie de routière j'en ai pas trouvé donc il fallait que j'en fasse plus de trois heures après j'ai laissé tomber c'est une repartiment est ce que c'est pour faire moins chaud on va le mettre au max allez c'est lancé il y a beaucoup de vent va le faire tourner un peu alors les tiges c'est mort j'ai essayé tous les sens ça font que tomber donc il faut être un peu bricoleur à mon avis pour les fixer avec des vis allez à table je vais vous montrer ce que j'ai pris on va faire une marinade incroyable aux doritos au fromage j'ai trouvé que ça alors j'ai improvisé mais ça va être bon j'ai des saucisses des merguez une énorme pièce de viande un jambon en forme de but qu'on va farcir au fromage et fromage artisanal de la fourmette de luc ce qui fait enverlan de la touffon de cul un peu de sauce potelé pour l'acidité et le piquant de la salsa doritos et hop hop on va laisser mariner cette belle pièce de viande pendant à peu près une heure et demie deux heures pour vous ça passe vite mais c'est le temps que je mange le reste j'ai rajouté deux oeufs et on finira bien sûr le grillage avec une croûte de doritos par dessus à la sauce reggae allez on la dépose délicatement pour la laisser bien mariner on la recouvre bien et on va la laisser comme ça mûrir au soleil pendant deux heures allez j'attends que le charbon prenne bien et on va tester juste un petit burger que le principe de ce barbecue c'est que ça garde bien l'humidité et la tendresse et on va le fourrer avec luc ça fait une semaine les amis que je vous prépare une vidéo j'ai fait du rangement et tout en mai et je visais pas pour ce qui était bien pour les champignons donc je voulais vous faire une méga pizza au mori et quand je suis arrivé j'en ai trouvé du coup j'en ai laissé un peu j'en ai caché pour la vidéo mais pas assez pour une pizza j'attendais que ça repousse et là c'était pile demain je devais faire la vidéo il y a quelqu'un qui vient qui est arrivé qui va aux champignons ah ça fait chier ça fait chier après c'est une vieille j'espère qu'elle y voit pas très clair parce qu'ils sont durs à voir je croise les doigts pour qu'il y en ait et que je puisse vous faire cette vidéo parce que c'est qu'une fois par an allez on va goûter la taux fourne qu'est ce que ça donne on va faire une belle tranche où il ya un petit côté caprice des dieux au niveau de la texture bon bah c'est mort elle va direct aux mori avec un gros sac il ya qu'un coin à cette époque de façon vers cet endroit y'a que des mori dans un seul petit coin donc c'est mort après que j'arrivais que je cours plus vite et que j'arrive avant c'est possible et tant pis à le barbecue bon appétit il est très très bon il ya un petit côté caprice des dieux en un peu plus sec plus goûtu un peu plus fort très très bon allez un dessous hop un dessus hop et on va le poser sur le gris tranquillement allez c'est parti à table regardez moi ça on va le faire un peu smoké du coup ça va être super bon eh ben j'ai faim la cuisson de la viande va être longue je pense donc il faut je la finirai que ce soir mais je veux un truc bien tendre et juteux ah vous allez me dire mais les mori c'est pas la saison mais quand j'enregistre si vous met juste peut-être pas les vidéos forcément dans l'ordre il ya un peu de décalage c'est très très précis les mori c'est entre 18 et 22 degrés et 22 c'est même un peu trop chaud il y en a plus on a une marge et six max de deux semaines après ya plus rien et regardez en seulement cinq minutes on est déjà à 125 degrés attention résultat qu'est ce que ça donne je vais vous le rapprocher regardez moi ça il a bien bien grillé bien bien fondu bien bien fumé tout a fusionné à l'intérieur le temps que ça refroidisse un peu on va faire les merguez du moins les maîtres j'ai envie de gerber de l'appétit pour la fumée de charbon de bois c'est toxique à mort c'est affreux j'arrête pas d'en respirer c'est pour ça que je préfère faire des barbecues au feu de bois vous me voyez souvent en faire au feu de bois c'est pour ça la vraie raison parce que ça pue allez on va les poser tranquillement on va en faire quatre c'est très très bien regardez comme elles sont belles on va les fumer un petit peu désolé la lumière tourne un peu alors qu'est ce que nous donne ce burger il est bien en tout cas croquant ça un peu séché il a grillé de partout est très fumé regardez moi cet intérieur les amis il est incroyable ça a tout fondu double couche de fromage alors ça a un peu goût de charbon je vous avoue regardez cet intérieur en vrai c'est pas mal faites le chez vous j'aurais dû attendre que le charbon prenne un peu plus mais j'avais du mal à attendre il est trop fin du coup il aurait moins goût de charbon et bah en tout cas et c'est concluant on peut très bien le faire avec un vrai burger donnera une petite touche fumée en plus c'est légèrement grillé sur le dessous c'est impec aller je mets de côté on passe au merguez attention on va aller retourner ça va la cuisson n'est pas trop forte le gras est en train de scintiller à l'intérieur charbon un peu du mal à prendre parce que malheureusement il était dans le bois et il est un peu humide c'est ma grande phobie tout le charbon devient humide mais ça va il a pris encore 10 petites minutes et on est bon et j'ai faim il ya toujours de la neige regardez moi ça comme c'est beau de la neige sur les sommets 8 heures de marche on aurait pu avoir de la glace en dessert c'est bientôt cuit le temps tourne un peu donc vous savez quoi on va vite préparer le jambon regardez ça ressemble à un obus mais il n'est pas chargé donc on va le charger de fromage pour ça les amis on va lui couper la tête hop on va et c'est pas si évident lui découper le coeur un peu les résultats hop et on va le charger en babidelle mais voilà il n'y a jamais assez de fromage hop allez à nos merguez c'est vrai que ça se transporte on aurait pu aller les manger n'importe où pendant que ça cuit ça c'est cool attention qu'est ce que ça donne roi elles sont parfaites regardez moi ça les amis on peut voir le gras luisant à l'intérieur regardez si on pique ça coule de partout ça c'est beau elles ont la peau qui a bien bien craquelé allez à table ouais j'ai pris une pince pour pas en foutre partout olé fait monter la température pour le jour bon et on va placer ça ici je manque un peu de trépied donc je fais tout à la main ça brûle et babylon regardez moi ça on a vraiment de la master class les amis avec la peau un peu friper là c'est vraiment quand c'est le meilleur le barbecue est pas mal du coup j'ai pas le bon charbon je pense puisqu'il est un peu humide du coup ça monte pas trop en température j'arrive pas à passer les 150 pour l'instant degré même en fermant un peu tout allez bon appétit on fait faux elle est extrêmement bonne ça a fait une cuisson qui est juteuse à l'intérieur c'est extrêmement bon le gras fond dans la bouche la partie grillée c'est la meilleure ça fait du bien sachez que je crève de chaud j'ai oublié d'acheter de la crème pour le tatouage allez bon appétit j'ai un peu de gras sur l'objectif c'est délicieux alors voyez il ya beaucoup de contre jours mais la meilleure cuisson c'est celle là vraiment quand c'est bien bien grillé ça craquel sous la bouche ça faisait longtemps que je m'étais pas autant régaler en mangeant une merguez alors pense que le jambon va mettre du temps donc on va tout fermer pour monter la température au max et on va se faire quelques petites saucisses de mon béliard aussi puisque ça va mettre du temps c'est une grosse saucisse qui est déjà fumée on va poser juste à côté hop regardez il a déjà commencé un peu à sécher à l'intérieur ça n'a pas encore fondu et une petite deuxième ici et c'est parfait on va voir si ça peut monter en température on va tout sceller là on vient d'ouvrir donc on est autour de 100 degrés et bonne merguez à tous c'est toujours brûlant hop si vous avez des recettes de barbecue incroyable mettez les mois dans les commentaires ça me donnera des idées c'est extrêmement bon la meilleure saucisse c'est quand elle est sèche et grasse grassement sèche et sèchement grasse ça monte on est à 130 degrés on devrait bien qu'on passe les 200 allez on va boire un petit truc alors j'ai trouvé ça mais le temps que la vidéo sorte je pense que la marque aura fait faillite un bubble tea mongo ici il y en avait deux l'autre je l'ai goûté il était dégueulasse mais c'était un bubble tea normal trouve toujours des trucs un peu bizarre à la montagne où sont les bulles ah c'est hyper sucré c'est pas très bon pas mauvais mais c'est pas très bon ils auraient mis du haïstie normal ça aurait été dix fois meilleur je crois qu'il y avait un insecte effectivement il y a des petites billes dedans c'est pas terrible on dirait des morceaux de peau morte malheureusement je suis bloqué à 130 degrés j'arrive pas à monter plus j'ai aéré un tout petit peu pour qu'il y ait plus d'oxygène qui passe que ça pousse mais je pense que j'ai pas le bon charbon et la sauce reggae vous devez vous demander ce que c'est et ben je sais pas ça vient pas de jamaïque mais d'angleterre donc ça doit venir de jamaïque à la base bon j'ai eu un problème j'ai plus de batterie j'ai chargé aucune batterie comme un con on va regarder ce que ça donne mais je pense que je vais attendre une demi heure une heure le temps de tout charger et ce sera cuit attention les saucisses sont bien bien gonflé alors le jambon est pas mal quand même il a bien grillé il n'est pas encore fondu dedans donc c'est ce que je dis de laisser une petite heure c'est légèrement fondu il est bien sec bien chaud allez on se retrouve dans 30 40 minutes ça devrait être super bon allez de retour à table ça sent le rôti donc je pense que c'est bien cuit à mon avis ça va être super hop il ya la vieille qui vient de rentrer elle a un sac plein vu que la viande est longue on va peut-être en profiter pour prendre le barbecue et faire un tour si c'est pas trop lourd allez résultat hop voir regardez moi ça avec le petit chapeau roya beaucoup de vent ça a fondu dedans c'est bien que bien grillé on voit la différence de couleurs les saucisses sont bien craquelante allez je sors ce monstre ou regardez dessous ça vient ou doucement doucement bien grillé et saucisses elles sont belles bien cuites savez quoi par sécurité je vais tout de suite mettre la viande marinée parce que je pense qu'on a une bonne heure et demie de cuisson voire deux heures comme ça on la rebadigeonnera un petit peu waouh qu'est ce que c'est beau et après on fera la croûte et hop allez on va attaquer tout de suite par le jambon au rôti pendant qu'il est bien chaud et bien coulant à l'intérieur regardez moi ça ça c'est le meilleur c'est vraiment le meilleur en barbecue le chapeau est bien grillé vous pouvez voir la différence de couleurs bon appétit c'est fumé assez fumé c'est extrêmement bon le jambon on devrait le manger que comme ça écoutez ça c'est une très très bonne idée voyez c'est un délit allez on va goûter ce fromage qui est fondu dedans c'est génial j'ai bien fait de prendre du babybel parce qu'il devient pas trop liquide voyez quand il fond c'est vraiment pas mal pour ce type de cuisson et regardez le dessous ça a bien grillé ah c'est brûlant c'est extrêmement bon et regardez moi ça pas besoin de rajouter une sauce ou quoi dedans parce que c'est tellement rôti et fumer le jambon au barbecue c'est la vie et bah recette simple mais réussie voyez comme quoi on peut improviser facilement avec pas grand chose bon fromage à tous le fromage il a pris le gras du jambon en plus c'est super bon on peut mettre de la raclette dedans alors cette saucisse qu'est ce que ça vaut normalement on doit les faire bouillir mais au barbecue ça fait une croûte épaisse donc j'aime bien parce que ce sont des saucisses longues à cuire mais du coup en barbecue ça fait des saucisses qui sont vraiment très croquantes regardez moi ça et très juteuse c'est super bon et c'est parfait pour ce type de barbecue que ça brûle pas et la peau est frit de l'intérieur donc ça fait une croûte épaisse de peau interne c'est technique mais c'est bon je récupère un peu de fromage et bah j'ai presque plus faim quand on cuisine lentement on mange lentement et on est calé vite attendez faut que je goûte la croûte à la croûte du jambon dessous regardez moi ça ça c'est trop bon on va s'attaquer au plat du chef vous avez vu j'ai mis de la sauce salsa doritos dans la marinade c'est tout simplement qu'on va faire une croûte aux doritos j'ai rien trouvé d'autre pour faire une croûte j'ai vu salsa doritos j'ai fait c'est parti pense que cette recette n'a jamais été faite surtout avec la sauce reggae on va faire de là j'ai rien dit la reggae reggae jerk barbecue et non ça arrache la gueule putain alors c'est sucré du coup ce sera pas mal pour la croûte moi qu'est ce que ça pique il ya beaucoup d'oignons apparemment il ya du chili red scotch du whisky au piment allez hop désolé pour l'ombre j'ai pas de meilleur angle et on mélange bien pour que ça s'imbibe puisqu'on va le coller dessus alors regardez pas besoin de remettre de la marinade et tient bien la viande a commencé à cuire vous pouvez d'ailleurs le voir sur le côté puisqu'elle est plus rouge je vais laisser tout ça 40 minutes ça est bien prêt comme ça on pourra badigeonner la croûte mais pour vous c'est tout de suite de retour un peu plus tôt parce que j'ai oublié mais il faut retourner la viande sinon ça va brûler en dessous ouah regardez moi ça on va la retourner ouais à la cramée en dessous fait chier vous savez quoi je vais laisser de ce côté limite si c'est cramé en dessous c'est pas grave sera plus simple d'enlever la croûte c'est pas mal encore 30 minutes et puis on n'a plus qu'à ajouter la croûte de retour j'ai un gros problème j'arrive pas à monter en température donc j'ai laissé plus longtemps donc 40 minutes plus tard on va voir le résultat c'est pas si c'est lié à la machine mais je pense plus que c'est lié au charbon car regardez moi ça il est resté bien humide on va mettre la pâte allez un peu de croûte de doritos par dessus malheureusement s'agrira pas bien donc on va laisser ça un peu séché waouh c'est beau ça ça va être vraiment 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 très bon allez tout à l'heure j'ai rajouté un peu de charbon là je les fais repartir un petit peu en soufflant mais laisser une bonne heure voilà les résultats j'en peux plus sachez que j'ai commencé la vidéo il était 10h30 11h il est regardez 17h passé du coup accumulé je pense que la viande a eu pratiquement trois heures de cuisson autour de 100 degrés 80 100 degrés j'espère que ça valait le coup allez attention résultat eh ben c'est beau c'est bien cuit en tout cas on peut dire il reste pas grand chose par contre mais c'est bien cuit à légèrement caraméliser un peu cramé là sur le côté j'espère que ça a pas trop collé un peu attaché ou en tout cas on a une belle pièce allez régalons nous allez je suis curieux de voir ce que ça donne à l'intérieur alors est ce qu'il ya un sens à la viande ou c'est saignant en tout cas waouh elle est tendre quand même je pensais qu'elle serait plus dure parce que c'est pas waouh regardez moi ça c'est très très beau on voit bien le sens de la viande les petits fils ça fume c'était une partie de viande qui était un petit peu dure à la base donc regardez elle est quand même waouh incroyable on l'a transformé en rôti tout tendre waouh et rosé un petit peu de sel de guérande finalement le grillé au fond est pas si mal regardez allez on va goûter regardez moi cette tranche elle est magnifique ça a un peu plus cuit sur le dessous que sur le haut donc c'est cool ça fait une double couleur est ce qu'elle est bonne reste un peu dur quand même ça a un goût de roast beef un peu plus dur du coup la partie qui a vraiment bien cuit est très très molle cette croûte la croûte du dessous après ça va aller pas dur vous savez quelle partie j'ai pris parce que c'était le seul gros bloc qui n'était pas trop cher c'était je sais pas quelle partie c'est c'était de la viande qui était faite pour découper des brochettes regardez c'est super on a un côté vraiment très très cuit en note mi cuit le boeuf régué à la double tendresse c'est marrant parce que la partie mi cuite et sucré je sens pas du tout le piment par contre de la marinade enfin pas de la marinade justement de la croûte bah je m'attendais un petit peu mieux mais c'est très bien en tout cas je peux vous dire que ce sera pas pour les loups c'est quand même difficile de faire cette pièce de viande il fallait que je croque dedans c'est bon dans ce petit barbecue parce que même si mon charbon était pas terrible il ya un problème c'est que j'ai remarqué que l'air passe pas en fait vous savez pourquoi parce que dans les petites boîtes c'est très bien il ya des trous il ya ce truc au milieu et en fait les quatre trous là ne laisse pas s'est passé d'air et du coup finalement le charbon il prend pas plus il a du mal à partir même quand on aère tout quand on aère tout ça le refroidit au contraire donc c'est pas trop fait pour les grosses pièces par contre pour un barbecue simple vous l'avez vu c'est hyper pratique bon appétit à tous le meilleur c'est de griller bon c'est un peu noir faut pas en manger trop ça fait comme une brochette géante voilà eh ben j'espère que ça vous a plu je me suis régalé et bouffé toute la journée je vais réfléchir pour améliorer la recette je suis d'accord on sent pas les doritos du tout j'en testerai d'autres donc abonnez vous avec des recettes plus grosses allez manger gras et survivés on se retrouve bientôt pour de nouvelles conneries pour des repas gargantuesque allez à bientôt ciao